Bonjour à tous, c'est Shadowbrox et bienvenue dans ce display de Hakaïna of Time. Et aujourd'hui du coup on se retrouve encore, on se retrouve dans la forteresse Gerudo pour libérer les deux autres ouvriers enfermés dans les repères de voleurs. Donc dans le dernier épisode on en avait déjà libéré deux. Du coup là il nous en reste encore deux à libérer. Et tout devrait être bon, normalement. Voilà. Et voilà. Actuellement du coup j'ai récupéré une sculpture là et un coffre qui doit appartenir à un quart de cœur normalement. Voilà. Et ça me fait du coup un nouveau cœur. Oh, c'est pas grave, on va aller là. Faire attention quand même. Quoi ? Quoi ? Oh sérieusement. On va aller là. C'est pas grave. On ira en haut plus tard. Bah justement hop, on a un, le troisième ouvrier. Tu as invité Tracer, je ne sais pas d'où tu viens, mais tu dois être très fort. Tous les autres ouvriers sont enfermés dans la forteresse. Fais-nous tous sortir de ce traquenaire et nous te rendrons un grand service. Sauf prudents des gardes qui rendent au roi de la couloir. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 bonjour toi merci petite tête d'un amour je suis gibault l'ouvrier t'es pas venu t'as pas vu notre chef de se faire du monde je dois le voir maintenant je suis déjà à la bourre mais un autre ouvrier est encore enfermé sauve le je l'aime tant ok normalement c'est par là on n'a pas hésité encore une fois d'accord c'est par là qu'on vient j'essaie d'un peu de me repérer mais c'est un peu compliqué du coup bon du coup c'est là où je suis moi je me suis fait capture tout à l'heure ok ok le dernier ouvrier c'est moi Voilà le dernier ouvrier Tu as invité tous les gardes Je ne sais pas d'où tu viens Mais tu dois être très fort Blablabla Non il ne reste que tôt d'enfermer en fait actuellement C'est parti Voilà, bim C'est plus facile comme ça C'est la dernière qui est roudre quand même Que je comprends comment il faut les battre Yuki je suis libre Mon nom est Nico l'ouvrier Pour te remercier voici ce que mes Petites oreilles d'amour ont entendu Il n'y a pas si longtemps Seules l'œil de vérité Peuvent faire traverser le désert La déesse est au delà des sables Bon Je retourne dans ma tente Près de la Velle et Guérodos Viens donc y faire un tour Salut J'ai vu comment tu as invité les gardes Tu es fort et rapide J'ai toujours pensé que les mâles n'étaient que des larves Tous sauf le grand Ganondorf bien sûr Mais tu m'as prouvé le contraire Nabooru l'exalté notre chef m'a confié la garde de cette forteresse Nabooru est le bras droit du grand Ganondorf Roi des voleurs Guérodos Son quartier général se trouve dans le temple de l'esprit Au delà du désert A mon avis tu aimerais devenir un Guérodos Je me trompe Alors c'est chose faite Prends donc ceci C'est une carte de membre Guérodos Toutes les pièces de la forteresse De seront désormais accessibles Voilà Maintenant on est à un Guérodos Et on peut rentrer du coup dans le gymnase Guérodos Le gymnase Guérodos Qui est très important pour un jour Pour plus tard Un truc qu'on fera Actuellement du coup On n'a plus rien à faire ici Parce qu'on a récupéré le quart de coeur On a récupéré le Sculptula Ah si Il nous reste encore quelque chose à faire Je vais Aller déjà parler Au mec devant la tente Parce qu'apparemment Ils vont reconstruire le pont Normalement Si je ne me trompe pas Bon toi D'accord Donc normalement Lui Hop Voilà Hé mais c'est ma scie Je l'avais égarée chez ma vieille femme C'est fou Mon outil Guérodos est brisé Je m'apprêtais à le faire réparer au village Guérodos Ta venue est providentiel Veux-tu me rendre à la scie ? Ouais vas-y Merci mon garçon Désolé je n'ai pas grand chose à te donner Mais prends ceci pour le geste Début une visite de bigoron De goron Rendez visite à bigoron Et il vous la réparera Et du coup Maintenant actuellement On a l'épée de bigoron Bah il va falloir Aller leur rendre visite du coup Autant le faire maintenant J'ai envie de dire Et du coup Pour aller plus vite Le bigoron est au temple du feu Donc je vais faire le boliro du feu Et ça ira plus vite Voilà On se téléporte au cratère du péril Ah oui Ici du coup Hop La tunique de feu Alors il faut remonter Actuellement Là il y a des rochers On va aller voir ce qu'il y a là-dedans Parce que ça m'intrigue quand même Ok on a une fontaine royale des fées Faut en la faire Ça fera une nouvelle fée en moins Normalement il devra en rester Peut-être deux Bonjour madame Euh ouais Peut-être Je sais pas Bienvenue Shadow Je suis la divine fée De la sagesse Je vais accroître Ta puissance magique Qu'il en soit Qu'il en soit ainsi D'accord C'est sympathique Et en plus elle rend Ampli maker Votre puissance magique a augmenté Vous disposerez à présent D'une puissance magique Deux fois plus importante Si les batailles un jour T'épuisent J'apaiserai tes blessures Au revoir Ah oui Ça rigole pas Bon Le bigoron Normalement Est censé du coup Être tout en haut Du Du Trater du Pyril Bon Les rochers Ça sert à rien Et les détruire Tras que tous Voyons voir Le bigoron Est censé être là Ouais Il est là Je le vois Il a l'idée Je l'ai fermé Mon frère A ouvert un nouveau magasin C'est la boutique De la lame De bigoron Mais moi Je forge Les meilleures épées Du monde Les ouvriers Il y a Admire mes talents Je te jure D'accord Cette lame Est brisée J'aimerais te la réparer Mais L'éruption A irrité Mes yeux Le roi Zora A des gouttes Pour mes yeux Peux-tu aller Les chercher Bah De toute façon J'ai pas le choix Actuellement Je peux Peut-être Potentiellement Faire La sérénate De l'eau Pour aller plus vite Oui De l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz 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 bon nous aussi au lac il ya du coup on doit aller vite au laboratoire du coup oh wow super un crapaud qui louche un spicier même comme celui ci se fait rare depuis un bon moment ses yeux sont délicieux je m'en ferai un bon ragoût dit bien merci roi 0 1 quoi je dois en faire des gouttes pour big or au quel dommage tu m'as donné faim ouais bah fait des gouttes et puis c'est tout voilà garantie sans colorant ni conservateur mais elle risque de tourner dans peu de temps va vite à la montagne goron tu es jeune et rapide non tu peux y arriver les super goûtes apportez les habits gros avant qu'ils ne tournent et du coup cette fois ci on a quatre minutes pour aller voir bigoron sans utiliser du coup la musique parce que sinon ça va plus être bon bon bah cette fois ci on va aller à la montagne de la mort du bois oui je t'entends éponna vas-y reste là de toute façon j'ai besoin de toi allez vite on va à la montagne du coup en tout cas là ça promet d'être un peu plus difficile du coup bon je vois la montagne de toute façon actuellement il faut passer par le village cocorico vous avez bien bon 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 Bon, il nous reste deux minutes pour monter la montagne de la mort. Ça devrait peut-être aller. Peut-être. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on esquive les rochers. Attention aux trous, ça fait perdre de temps. Sous-titrage ST' 501 On a que 39 secondes, sérieusement, ça va pas aller. Allez, allez. Non, non, non. C'est bon. Allez, t'es censé être là, toi. Oh, tu as rapporté les gouttes. Je vais les utiliser tout de suite. Oh, ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je vais pouvoir me remettre au boulot. Tiens, prends ça pour te faire patienter. Reviens dans quelques jours. Patience. L'épée de bigon, vous recevrez un certificat. Une fois près, la lame tranchera du monstre en rondelle. Actuellement, si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez faire jouer la mélodie du chant du soleil pour aller plus vite. Normalement, il a besoin de trois jours. Là, on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Ok, ça devra être bon, cette fois-ci. J'ai fait trois jours, du coup. J'ai fait ça. Je veux le certificat. Voilà, c'est fini. Vous échangez ce certificat contre l'épée bigon, cette lame est indestructible. Ah, mais tais-toi, Navi, à la fin. Actuellement, l'épée bigon est un peu dommage parce que si vous prenez l'épée bigon, vous ne pouvez pas trop vous protéger avec le bouclier tiré. Donc, je garde l'épée de l'épée bigon, je l'utiliserai peut-être un jour, je ne sais pas, mais bon, je verrai ça. Mais qu'est-ce que c'est un avis ? Je m'en fous. On ira au désert plus tard. Et actuellement, de toute façon, on va s'arrêter là. Voilà, pour aujourd'hui, avec l'épée bigon qu'on va mettre dans nos mains pour vous faire voir un peu à quoi elle ressemble. Non, pas ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit, actuellement, on ne peut pas trop se protéger. Voilà. Vous voyez un peu à quoi elle ressemble, l'épée bigon. Elle fait beaucoup plus mal que l'épée de légende, actuellement, mais franchement, je préfère l'épée de légende. Comme ça, on peut se protéger un peu. Un toit, on peut. Bon, bref, je vous remercie de regarder cet épisode. Salut et bye-bye !